La DCI, elle est assise uniquement pour suivre le général. L'ARPT aussi, quand je commence net, on réduit le débit de connexion. Mais vous vous fatiguez. Vous voyez, à cause de nous, des compagnies comme Aurang et comme Arriba, ils vont vendre leurs actions parce qu'ils ne peuvent plus travailler en Guinée. Parce que le CNRD est allergique aux critiques. On réduit le débit de connexion. Parce que nous, lorsque nous sommes en live, c'est des milliers de Guinéens qui regardent nos vidéos et ça fait gagner ces compagnies-là. Dans d'autres pays, c'est ça. Mais comme vous avez peur, à cause de nous, un, vous augmentez les impôts de ces compagnies et vous réduisez le débit de connexion. Parce que les gens, même si on fait des lives de 30 minutes, ils n'ont pas le courage de tout suivre. Parce que vous, des bandits, d'abord, l'État perd des millions en dollars et vous faites perdre des milliards aussi à ces compagnies. Mais vous allez vous fatiguer, je vous ai dit. Ma première vidéo, vous pensez que j'allais tomber dans votre piège ? C'est pourquoi j'ai montré les images de la présidence des poutistes pour dire si c'est ça là. Vous avez vu ? Moi, je ne suis pas tombé dans votre piège. J'ai dit ce qui est caché là. Les tirs qui s'est passés à Kaloum que vous êtes en train de camoufler. Tous les problèmes sérieux du pays que vous êtes en train de camoufler. Nous, on va passer notre temps. Mamadi est malade. Mamadi n'est pas malade. C'est ça, votre programme de société. C'est ce qui fait la Guinée. Mais vous êtes en train de vous fatiguer. Vous êtes en train de vous fatiguer. Nous, nous allons dire la vérité au peuple de Guinée. Tout ce que vous voulez cacher. Donc, famille, concernant l'affaire de Kaloum, suivons le passage des journalistes. Vous allez comprendre que nous sommes dans la merde. Et après, il y a encore le passage de Abdoul Sakho de la société civile sur RFI que je vais vous faire écouter. Vous allez comprendre que le pays là est foutu. Voilà. Alors, il y a un bon moment. Alors, on a annoncé des enquêtes. Où est le résultat de ces enquêtes? Alors qu'on aurait dû le savoir pour une bonne raison. Ce dommage a affecté tous les Guinéens. Tous les Guinéens auraient dû savoir ce qui s'est passé à Kaloum. Dans la mesure du possible. Je suis bien partisan de ceux qui pensent qu'on ne dit pas tout à l'opinion. L'opinion a besoin d'un minimum. Un minimum suffit. le droit de savoir, ce minimum suffit mais on ne sait rien de tout ça première chose, qui sait à date quel est le volume de biens, de ressources d'argent qui a été mobilisé au total ce type de situation il faut le gérer avec une grande transparence normalement, chaque mois l'anguiche aurait dû avoir un point de presse pour dire aux guinéens, voici ce qu'on a eu l'état des lieux, voici les les mots qu'on a aidés et disponibilité des documents pour ceux qui veulent vérifier on disponibilise ces documents pour aller vérifier, quand on dit que Zachary a eu, il faut que il y ait la preuve que j'ai eu et que moi-même je puisse dire, ah oui j'ai eu ah non je n'ai pas eu, la mine, il faut cette transparence, mais depuis combien de temps que ça a explosé depuis, on aurait besoin de ces points de presse périodiques pour dire aux guinéens, voici ce qu'on a eu voici ce qu'on en a fait, deuxième élément important, qui a évalué les besoins là-bas concrètement pour le dire aux guinéens voici les besoins en termes de reconstruction de restauration de la la bâtisse, on n'en sait rien sur quelle base l'état va aider les gens, est-ce de manière indiscriminée c'est-à-dire, bon, on va élire un montant forfaitaire pour tout le monde je pense que c'est ce qu'il va se passer à mon cher ami dans le communiqué, ce qu'il a dit mon cher Tamar c'est-à-dire de 1 million à 2 millions 500, si je me réfère un petit peu ce qu'il y a ici, mais ça a donné ce qu'il dit, ça a un sens mais, 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 Lamine, je vais vous dire tu ne vas pas donner écoutez, hein suivez, attentivement, on ne va pas donner qui est marié, qui a 15 enfants vous vous rendez bien compte ce n'est pas possible Lamine, ce qui est malheureux c'est qu'on sait comment faire mais on sait qu'en le faisant de cette façon-là on sera mieux plus suivi on sera mieux contrôlé voici tout le problème que nous avons aussi malheureusement, malheureusement faire bien, suppose qu'on sera aussi bien contrôlé et donc, mélangeons tout au départ quand le contrôleur va venir lui-même, il va être tellement mélangé que sa préoccupation sera d'abord de se retrouver dans ce mélange-là avant de revenir nous contrôler et, encore une fois, Caloum, Yacob prenez-vous en main si les gens de Caloum veulent voir clair organisez-vous en association et tentez un procès parce que vous on ne verra bien dans cette histoire le procureur qui avait annoncé les enquêtes qu'est-ce qu'il est devenu le procureur général voilà, écoutez la partie je vous rappelle qu'on l'a aussitôt dégommé voilà on l'a aussitôt dégommé il n'a pas eu le temps de fouiller qu'est-ce qu'il avait commencé à découvrir vous avez entendu la partie l'affaire de l'explosion des dépôts le procureur qui a voulu faire la lumière ils l'ont dégommé ils ont voulu conclure parce que les habitants de Caloum et fait tourner ils ont vu la lumière en l'air et après ça boum vous avez attendez vous allez bel et bien écouter le procureur qui a voulu le procureur qui avait annoncé les enquêtes qu'est-ce qu'il est devenu le procureur général je vous rappelle qu'on l'a aussitôt dégommé il n'a pas eu le temps de fouiller qu'est-ce qu'il avait commencé à découvrir pourquoi est-ce que les populations de Caloum pourquoi est-ce que les populations de Caloum qui avaient pensé voir des choses et qui voulaient les rapporter des témoignages pour aider l'État à faire la lumière ont été baillonnés voilà des experts on en a consulté hors de la Guinée même ici parce que les gens qui ont quand même travaillé sur ce projet-là il y a longtemps 30 ans, 40 ans ils sont encore vivants ils nous ont dit que le système qui est là-bas automatisé et tout que c'est impossible que cet enclet-là explose tel qu'on les a vu de manière accidentelle comme ils le disent en tout cas pour cause endogène ce n'est pas possible les gens ils sont formels il y a au lieu de venir vous pavaner que Mamadi est malade voilà les blogueurs voici des vérités que vous cachez au peuple de Guinée voici des vérités que vous êtes en train de cacher qu'au communiqué de crise combien de familles aujourd'hui des gens ont été endeuillés les premières pluies sont tombées à Conakry allez-y voir les dégâts les familles sont sans abri des incompétents des vauriens des milliards ont été collectés au lieu d'aider ces familles ils vont se flanquer qu'au 1 million et quelques des pères de famille 1 million et quelques c'est quoi Franck Guiné pour des familles où ils vont loger ces familles mais voici des vérités aujourd'hui des chinois qui sont tués sur des sites on ne parle pas de ça c'est ce flanquer comme le bandit Mamadi Tunguya il est malade il n'est pas malade c'est notre affaire même Mamadi nous fera un bandit comme ça nous fera des problèmes sérieux du pays on ne parle pas de ça combien de foyers ont été touchés l'explosion c'est pas des domaines de l'état ils ont fini de faire exploser le dépôt si c'était un danger on allait comprendre mais danger ils ont fini de faire exploser le dépôt parce que il n'y a pas de respect parce qu'il n'y a pas parce qu'il n'y a pas mais il n'y a pas d'une fois il n'y a pas d'une fois et il n'y a pas d'une fois et il n'y a pas d'une fois on compromet votre avenir le terrain c'est de l'or c'est du diamant terrain c'est des millions de dollars organisez-vous organisez vous partez auprès des banques et d'ailleurs même pour faire des projets bâtiments en Côte d'Ivoire et c'est ce que c'est vous rien ces incompétents de dirigeants l'argent que les entreprises doivent prendre et les projets ils ne vont pas à la banque mondiale parce qu'ils ne sont pas crédibles c'est des bandits ils ne sont pas crédibles mais ce que nous nous avons c'est les banques privées et les contrats sont les entreprises entreprise entreprise et les banques et les projets après l'état les payent et ils n'ont pas cobré ils ne sont pas ils ne sont pas des milliards de dollars ils ne sont pas les bandits ils ne sont pas les bandits ils ne sont pas les gens et vous allez vous asseoir là-bas il y a eu l'explosion le dépôt sera délocalisé et ces bandits viennent qu'on vous donne un million un million et ils sont au yama et ils sont au yama ce n'est pas le domaine de l'état feu président il est passé feu les dadis ils n'ont pas fait souffrir les habitants de Kaloum ce n'est pas ces bandits ces gangsters transition organiser des élections et foutre le camp bandits et les expatriés ils n'ont pas le domaine ils n'ont pas Donc autant, tant que vous vous organisez, mais tant que vous êtes divisés, ces voyous vont faire ce qu'ils veulent. Transition. On vient casser les maisons des gens. Ils se disent que le peuple est divisé. Ils se disent que le peuple est venu. Ils se disent que le peuple est venu, mais ils se disent que le peuple est venu. Équipement 2DG, l'entreprise publique d'énergie, au marché Madina, poumons économiques du pays, ou encore dans un parc de stationnement pour citernes pour la protection civile, qui luttait encore en début de semaine contre cinq départs de feu sur une seule journée. Près de la moitié des sinistres vient de la vétusté des installations électriques. Mais dans le journal télévisé, la communication de la présidence privilégie le complot. Des actions de sabotage sont orchestrées en série. Le procureur de la République assure que les enquêtes sont en cours pour déterminer l'origine des flammes, mais le silence prolongé des autorités accentue les rumeurs. Abdoul Sakou est coordonnateur national des forces sociales, composé de syndicats et d'acteurs de la société civile. La première hypothèse qui dit que le CNRD est dans une forme d'avis d'impuissance de gérer l'opinion. Cette opinion dit, est-ce que ce n'était pas des stratégies par anglois encore, qui consistent à détourner l'attention des populations sur l'essentiel qui consiste à être à leur retour à leur costume. Il y a de quoi s'inquiéter. Maintenant, malheureusement, aucune action valable ne concourt à élucider ces incendies. C'est l'omata total. Contacté plusieurs fois par RFI, le ministre de la Justice n'a pas répondu à nos sollicitations. Avant le ministère de la Culture, les incendies sont notamment survenus. Vous avez écouté, quand on dit, ces gens-là, ils n'ont pas honte. Ils ont tué le 5 septembre. Ils ont trahi. C'est des gens qui n'ont pas honte. Mamadi l'a dit devant tout le monde. Vous avez écouté le bandit, le poutchiste. Après le coup d'État, il disait quoi ? Qui n'a pas d'État d'âme, qui va faire le sale boulot. Et ce sont ces sales boulots-là. Mamadi n'a pas besoin de baffer. Mais le Guinéen est hypocrite. Le Guinéen oublie vite. Quand on dit, l'État, c'est de travailler dans l'intérêt du peuple. Mais ces bandits qui sont là pensent que non. Ils ont pris l'héritage de leur papa. Et papa, qui sont là, qui sont là. Les Guinéens sont là pour eux. Pour eux, les goudrons, c'est pour eux. Et papa, ça appartient à leur papa. Les terres, le palais, c'est pour eux. Il faut que les Guinéens se réveillent. Il faut que les Guinéens se réveillent. Il faut que les Guinéens se réveillent. Mamadi. Il sait qu'il a tué le 5 septembre à Nakoulou. Qui a vu les corps ? Oui, au lieu de parler, nous, qu'on suit votre santé. Montrez aux Guinéens les corps. C'est là que je sens que vous êtes malade dans la tête. Vous êtes assis, les blogueurs. Moi, Damaro, je ne fais pas de vidéo. Est-ce que c'est ce qui va changer la vie des Guinéens ? Benito ne fait pas de vidéo. C'est ce qui va changer. Adji ne fait pas de vidéo. C'est ce qui va changer la Guinée. C'est ce qui va changer la Guinée. Au lieu de faire du sérieux, banque de fourriens, vous voyez au Burkina, Ibrahim Traoré, qui remplace les véhicules, les 4-4 des ministres par des tracteurs, des usines en construction au Mali, au Burkina. Pendant ce temps, vous, vous êtes en train de tuer les usines, les entreprises, les entrepreneurs en Guinée. Vous êtes en train de chasser les gens. Au lieu d'encourager les investissements, non. C'est des étrangers qui viennent, qui payent nos recherches pour aller. Je vous ai parlé de ce qui s'est passé. Des installations de Simandou. La population, les gens sont sortis. Demandez aussi du travail. Mais regardez ce qui se passe. Mamadi qui nous disait que non, eux, ce sont des panafricanistes. Je vous ai dit, n'écoutez pas les blablas de Mamadi Doumbouya. Il est venu se flanquer aux Nations Unies ici. Voilà, je suis panafricaniste. C'est rentré, c'est sorti. Pendant ce temps, nous minons aujourd'hui. Sous le présent Alfa Kondé, c'était presque 50-50. Mais ceux qui exploitent nos mines aujourd'hui, la majorité, c'est des extraitriers. Toi, tu dis que tu es panafricaniste. On paye nos recherches, on fait sorti. On n'en profite pas. Indonésie, pour dire qu'on dit, Indonésie est devenu valable. Ils sont en voie de développement aujourd'hui. C'est parce que oui, ils ont mis une politique. De faire partie les étrangers là. De prendre le devant. Ils ont fait partie tous les Chinois qui étaient chez eux. Ils transforment la bauxite chez eux. Ils font tout chez eux. Nous qui avons assez de jugements, on n'arrive pas à le faire. Il n'y a même pas la voix. Quand il s'agit de tromper, de parler, pour flatter. Là, vous saviez le faire. La population vous a parlé, vous n'avez pas compris. Ils vous ont averti, vous n'avez pas compris. Ils vous ont tout dit, vous n'avez pas compris. Mais, ce qui vient de se passer en Guinée, la Guinée va encore souffrir davantage. Vous avez vu les images. Vous avez vu les images des Chinois qui ont été tués. Deux Chinois qui ont été tués dans ces deux jours-là. Pendant ce temps, eux, ils sont en train de chercher seulement à tromper le peuple de Guinée. Vous allez voir les conséquences. Tous les projets là, ça va se bloquer. Tous ces projets là, ça sera bloqué. Et après, c'est pour venir dire, « Ah non, voilà, la population est sortie, nos mines aujourd'hui, on ne fait plus d'argent, on ne peut plus rien faire. » Quand des gens sont incompétents, c'est comme ça le pays est géré. Mettez les cœurs. Lorsqu'à la tête du pays, il y a des incompétents, on le dit souvent, chaque pays est à l'image de ses dirigeants. Si la Guinée est à terre aujourd'hui, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Organisez des élections et foutez le camp. On ne veut même pas parler des élections. Endettez le pays, ça, ils savent le faire. Trompez les mamayas, vous savez le faire. Mais je vous ai dit, ce que vous cachez là, ça va pourrir, ça va sentir. Les tirs à caloum là, que vous êtes en train de masquer aujourd'hui, et vous voyez, on va penser à la santé de Mamadi. J'ai dit aux militaires, ne vous asseyez pas. Ne vous asseyez pas. Dans Kamoun en marine de Foradé, Mamadi n'a pas de majeu, il est mortel. Mamadi n'a pas de... Les forces spéciales, ils sont mortels. Le jour de l'attaque de la maison centrale, on les a matés ici comme des bambins. Je vous ai dit, ce mythe là, c'est fini. Les premiers éléments des forces spéciales, Mamadi a fait ce qu'il veut, non ? Où sont les petits dianés ? Les couillatés. Ils sont où aujourd'hui ? Le premier groupement des forces spéciales, ils sont où ? Je vous dis ce mythe là, ils ramassent des enfants. Hé ! Soyez motivés. C'est tout ce qu'on vous demande. Je vous ai dit, on est en train d'armer la gendarmerie sur vous aujourd'hui. On est en train d'armer la gendarmerie sur vous. Prenez vos responsabilités. Quelques jeunes sont les commandos. L'affaire là est finie. Ne les voyez pas en tenue ou quoi. Même Mamadi, lui-même, il n'a même pas confiance à ses petits. Même lui, il n'a pas confiance. Je vous dis, c'est un groupe de vouriens. Le jour de l'attaque de la maison centrale, le bandit était prêt à fuir. Ils étaient tous paniqués. C'est pourquoi ils sont en train de désarmer. Tout le monde. Et les Aliyah, leur voyage en Europe, c'était ça. Voir s'il y a des Guéniens qui peuvent financer. Mais je les ai dit, vous vous trompez. Les armes que vous achetez aujourd'hui. Les armes que vous êtes en train d'acheter aujourd'hui. À travers Aboulaye Maraka. Vous avez dépensé combien ? Plus de 100 millions de dollars, non ? Plus de 100 millions pour acheter des armements, non ? Ce sont ces mêmes armements-là que l'armée va prendre, que l'armée va utiliser pour vous attacher. C'est vous, les ennemis de la Guinée. Aucun Malien ne viendra agresser la Guinée. Aucun Sénégalais. Ni un Ivoirien. Ou un Sénégalais. On a des bonnes relations avec ces gens-là. Aucun Malien ne viendra agresser la Guinée. Vous avez acheté ces armes-là, non ? Contre le peuple. Et c'est les mêmes armes que nos militaires vont utiliser contre vous. Les mêmes armes que vous avez achetées là. L'argent du contribuable Guinée que vous avez pris là. C'est ce qui va libérer le peuple de Guinée. Continuez, je vous ai dit. Il m'a faussé, il m'a fausé. 100 millions de dollars. Organisez des élections. Non, vous ne le faites pas. Vous refusez d'organiser des élections. Trompez tout le monde. S'aimer le chaos. Je l'ai dit, je mets ma tête. J'ai dit, l'explosion du dépôt. Tout a été fait. Parce qu'il y a carence, il y a incompétence. J'ai critiqué, j'ai dénoncé ici. Il y a des bonnes. J'ai dit, les jours à venir, vous allez voir la galère. Et pour cacher cela, ça ne leur dit absolument rien. Ils ont fait exploser le dépôt. Maintenant, on ne veut pas parler de leur incompétence pour que les gens mettent ça en tête pour dire, si ça ne va pas, le dépôt a explosé. Pourtant, ça n'a rien à voir. Bande de vous, rien. Et c'est ceux qui continuent cette propagande de tromper les gens. Brûlez tout. C'est vous-même qui brûlez. Personne ne le fait. C'est vous. Le président Faconde était là. L'UFDG. Il y avait une opposition farouche contre le pouvoir du président Faconde. Tout ce qui brûle aujourd'hui, ça a brûlé. S'il n'y a pas de sérieux, des installations sont gardées, sont suivées lorsqu'on est avec des bandits, des menteurs. L'affaire de drogue. La dernière fois, vous avez pris trois tonnes de drogue, de cocaïne. Vous avez fait un rapport devant le peuple. Vous avez fait un rapport. Vous prenez un saisi là. Parce que l'Amérique avait dénoncé cela. À l'époque, Charles Wright était le procureur. Vous n'avez pas mis le feu sur des poudres de manioc devant le peuple pour dire « Ah non, nuit, on lutte contre ça. » C'est ça la différence entre vous et le CNDD. C'est ça la différence entre le CNDD et vous. Parce que Dadis, le CNDD, le général, ce qu'on a été, leur priorité, c'était ça. Lutter contre les trafiquants de drogue et tout le monde a vu ça. Mais vous, les premières heures de ce coup d'État, on avait vu des saisies record. Mais après, vous avez changé tous les douaniers. Partout, vous avez changé. Le résultat est devant tout le peuple de Guinée. Vous ne pouvez pas tromper les gens. Le CNDD, je vous ai dit la solution, c'est très simple. Ça, je vous ai dit et mettez cela en tête. Ça, c'est mieux pour vous. Je vous ai déjà dit. Donnez le pouvoir du président Fakondé. Et je sais que vous êtes des ingrats. Et avec le Sere Nyanbo, les Ousmane Kaba, les Lanzana Kuyate, les Sidiya, ça, ça ne va pas marcher. Organisez des élections. inclusives. Je vous ai dit, c'est très simple. Si c'est El Asseloudal qui est le candidat de l'UFDG, Anad, négociez avec El Asseloudal. Si c'est Dr Kassou, le candidat du FPG, négociez pour dire qu'on va organiser des élections. Ce n'est pas qu'on a été à organiser des élections. Il est parti. Il y a des poursuites contre lui. Il y a des accusations contre lui. Non. vous-même, votre maladie, vous ne connaissez pas la peur qui est en vous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les dadis qui sont jugés. Vous savez, vous avez tué. Vous avez volé. Vous avez détruit. Vous avez détruit l'administration. Vous avez peur de partir. C'est très simple. C'est à vous de chercher cette solution. Ce n'est pas à nous. Ce n'est pas à nous. Je vous ai dit. Allez-y. Vous organisez. Vous négociez avec Dr Kassou. Je l'ai dit. Aujourd'hui, les élections en Guinée, c'est entre l'UFDG et le RPG. Le candidat de l'UFDG, vous négociez. Le candidat de RPG, que le vainqueur vous trouve une porte de sortie. Si vous avez peur. Moi qui avais peur. Mais vous avez vu ce que Ousmane Yara, l'homme d'affaires malien, a fait. Le rôle qu'il a joué. Sinon, moi qui pouvais mettre où. Ils allaient tout faire pour faire gagner l'autre. Mais des hommes se sont levés comme les Ousmane Yara, l'homme d'affaires malien, pour faciliter les choses là-bas. Mais comme vous, vous avez peur. C'est cette peur-là qui va vous emporter. Vous voyez. La solution est là. Vous avez peur. Parce que vous avez fait trop de mal. C'est ça le problème. Vous avez fait trop de mal. Trop de mal. On dit on peut faire le mal. Allah, Dieu, le tout puissant. Il nous dit de nous répentir chaque jour. De nous répentir. il y a des hadiths qui nous parlent. Même les criminels. Dieu les a pardonnés. Chaitan. Vous êtes les enfants de chaitan. Parce qu'il a juré Iblis qu'il va nous égarer. Et vous, vous êtes sur la voie de chaitan. Et vous avez la chance de vous rattraper. Vous avez fait le mal. C'est ce que je vous dis chaque fois. Mais vous êtes ingrats. Vous oubliez que oui, c'est grâce aux autres que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. On m'a dit un simple légionnaire. Hein? On va nous koter ma ranima. On le prend, on l'envoie faire une formation. Il va mentir là-bas que lui, il a un master en défense où il fallait. Toi, tu as eu ton master en défense quand? Tellement que il voulait. Le CNRD. Au lieu de parler des blogueurs, vous qui avez mis sur la page de la présence comme on m'a dit à un master en défense, venez prouver aux gens, venez prouver aux gens qu'il a un master en défense où il fallait comme ça des menteurs au lieu de se répentir, au lieu de venir à la raison, le président, le régime qui a tout fait pour lui, le nommer un grave sur l'homme balilou. Vous avez pris le pouvoir, vous avez fait quoi de mieux que ces gens? même l'opposition guinéenne, l'opposition guinéenne, El Asseludale les a supportés, El Asseludale les a défendus à l'étranger. Sidi Atouré, pareil, mais tellement ils sont ingrats, ingrats. Ils ont cassé la maison d'El Asseludale, le forcé à l'exil. Mais c'est Sidi Atouré qui est en train de faire le jeu. Monsieur Atouré, je vous ai dit de faire beaucoup attention. Nous savons beaucoup de choses, mais nous nous taisons pour beaucoup de raisons. Vous avez une entreprise immobilière en Côte d'Ivoire dont votre fils gère et nous savons tout, les contacts entre votre fils et les membres du CNRD. Ils ont beaucoup de domaines en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas pressés et nous comprends, c'est-à-dire on comprend votre position aujourd'hui. Il est difficile pour vous de prendre une position claire face au CNRD. Sinon, la dernière fois, les déclarations des forces vives à la tête de l'UFDG. Le RPG n'était pas signataire, mais vous n'avez pas vu un cadre du RPG s'opposer à cette déclaration. Mais vous, vous êtes vite sortis. Non, aucun membre de votre parti n'est associé à cette déclaration. On comprend l'enjeu parce que votre fils aujourd'hui gère l'entreprise et le CNRD aujourd'hui, ils ont beaucoup d'intérêt en Côte d'Ivoire aujourd'hui, des cités qui sont en train d'acheter. Nous sommes au courant de tout, mais nous ne sommes pas pressés. Ce n'est pas ça, l'essentiel. Ce n'est pas ça. Les business, ce n'est pas ça, l'essentiel. L'essentiel, c'est le retour à l'ordre constitutionnel en Guinée. C'est pourquoi c'est un secret. Nous, on ne se mêle pas. Si vous voulez revenir à la raison, revenez à la raison. Mais si vous voulez faire des affaires posons ça devant le peuple de Guinée, nous sommes au courant de tout. Moi qui vous parle, je suis, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, j'ai fait tout. J'ai la famille là-bas, j'enseigne beaucoup. Donc, vous ne pouvez pas s'addire vos trucs là, vous pensez que le peuple de Guinée, les gens ne seront pas ceux que vous êtes en train de faire en coulisses dans les immobiliers en Côte d'Ivoire avec ces gens-là. Nous sommes au courant de tout. Donc, on vous dit de faire beaucoup attention. On vous dit de faire beaucoup attention à M. Sidia Touré. Mais comme le CNR déjà l'a dit, vous ne voulez pas revenir à la raison. Vous ne voulez pas venir à la raison. Organisez la, élection là, et partie là, vous ne voulez pas ça. Il n'y a pas de problème. Le 5 septembre, Mamadi l'a dit devant tout le monde que les Guinéens avaient la souffrance. On a quoi aujourd'hui ? Misère. Mamadi, lorsque le président Alfa Kondé était là, les 28 500 que vous avez mis à la retraite, toutes ces personnes là travaillaient. Le salaire des enseignants contractuels, 10 mois de salaire non payé. Non, mais je me dis souvent, est-ce que, Ali Emmanuel, est-ce que vous avez honte ? Est-ce que vous avez honte ? Autant, il y a Guima. Vous enlevez un régime, soi-disant que les Guinéens souffrent. Insécurité totale dans le pays. Les agriculteurs aujourd'hui, nos mines aujourd'hui sont bâclés à nos et à nos qu'est-ce que vous allez dire ? Qu'est-ce que vous allez dire ? Vous avez des maisons un peu partout. Bravo les folles, les gens. La solution, c'est très simple. Vous remettez le pouvoir du président Fakondé et si c'est impossible pour vous, vous organisez des élections, l'UFDG et le RPG, les candidats qui vont présenter. Vous négociez vos portes de sortie avec ces candidats. On peut rester, on va forcer, on va gâter. Mais, vu qu'on ne peut pas, nous allons organiser des élections. Si c'est le dalle qui va gagner ou bien ils ont un autre candidat, peut-être qu'ils vont avoir pitié de vous pour le bien du pays. il y a de ces compromis, on peut le faire. Si c'est le RPG, si c'est le docteur Kassori, vous négociez avec son équipe, il y a de ces compromis. C'est mieux d'arrêter maintenant que de continuer à endetter le pays, que de détruire le pays. C'est ce qui a été construit. On peut tout dire si le régime de l'Assemblée s'en a compté qu'on dit oui ça volait mais il y avait des cadres. Ce n'est pas pour rien que le président Fakondé a travaillé avec ces gens. Ils avaient de l'expérience dans la déministration. Ils ont étudié. C'est pourquoi le président Fakondé a travaillé avec des anciens de feu général à l'Assemblée. La déministration ne vient pas comme vous des bambins de comédiens et pas de recyclage des vauriens comme vous. Vous avez appris quoi ? Amra a appris quoi ? Toi Doumouya, tu as appris quoi ? Tu as géré quoi auparavant ? Tu as été chef du quartier ? Regarde le pays aujourd'hui. Regarde le pays. Où est le sérieux ? Des ministres que vous nommez des plaisantins. Soubarakoula, Abbé, ils ont tous des maisons dans les quartiers. Des fois, ils envoient leurs femmes à l'étranger. Elle est fausse, ma fausse, moussoko. Soubarakoula, moussoko. Non, non, Robert, si vous voyez que vos marchandises sont partout aujourd'hui, là, c'est ça. Parce que moi, il y a un gars. Il y a un gars. Il y a un gars qui dit, 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 il y a un gars qui dit. Parce que vous ne faites pas le sérieux. C'est ce que je dis toujours. Dari Amou Faré, ça dit, quand vous voyez des cadres en Côte d'Ivoire, même au Burkinau, au Mali, vous voyez le respect. Mais là, regardez-les. Je ne dis pas à tous, quelques-uns, ça dit, vous prenez le gouvernement CNRD, il n'y a que 15% où on peut respecter. 15% on peut respecter. Mais tout le reste, un groupe de candremba. Elle était fausse. quand il y a un gars qui dit, il a la démission, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, vous voulez l'argent du contribuable Guinée. Il a dit, 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 l'essentiel est devant vous, vous êtes incapables de le faire. Je ne sais pas, vous avez enlevé votre bienfaitaire, le présent qu'on est, qu'au troisième mandat. Vous êtes là aujourd'hui. Le bilan, comparez vos bilans au bilan du président Fakondé, bande de fourriens. Tout ce qui a été construit, vous avez tout détruit. Bande de fourriens. Donc, ma famille, je vais vous laisser ici, le combat continue, on est ensemble, comme je l'ai dit, une fois encore, on donne de l'insomnie aux poutistes. Vous voyez que vous avez peur de nous. qu'est-ce que les blogueurs, qu'est-ce que les journalistes. En tout cas, je dis chapeau aux journalistes guinéens aujourd'hui. Chapeau à vous. Vous avez compris. Vous avez compris. Sinon, c'est ce que j'ai dit aux gens ici. Je dis, ils étaient tous avec eux au départ. Ils avaient cru que maman a dit tous ces gros mots-là. oui, on va faire l'amour à la Guinée. On va, voilà, les Guinées ne se parlaient pas. Je vous ai dit, vous ne connaissez pas ce type. Sinon, Tamba, Tamba soutenit ces gens-là. Tamba a cru. Mais regardez aujourd'hui, Tamba, il n'a pas le choix. On ne peut pas continuer à défendre le mensonge. Mohamed Marat, ils ont tous compris. C'est pourquoi j'ai dit Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu nous dit de se répenter. Free de kojouyede. Mais kose balia, l'erreur est humaine. On peut se tromper une fois, mais pas continuer. C'est pourquoi moi je dis je pardonne. Même Mamadi, il revient à la raison, moi je lui pardonne. Je le dis à tout le monde. Si moi je ne pardonne pas, est-ce que Dieu va nous pardonner pour tout ce qu'on fait? Si déjà en Dieu on a l'image de Allah subhanahu wa ta'ala, si nous-mêmes on ne pardonne pas, s'ils reviennent à la raison, on va dire voilà, les bonnes choses ont commencé. Mais tant qu'ils ne reviennent pas, nous les combattons. Et c'est ça la vérité. Et c'est pourquoi quand certains disent ah non tu as dit ici les journalistes Barcafé, oui. Mais je vous ai dit j'ai fait la paix parce que j'ai vu effectivement ils sont revenus à la raison. Il n'y a pas de démagogie. Et le jour qu'ils vont rentrer dans la démagogie, nous allons aussi nous opposer à eux. Voilà. Moi je ne prends pas de salaire. Je leur dis si quelqu'un paye en Soudamaro, il n'a qu'à couper le salaire. Voilà. Moi c'est mon Uber. C'est mon Uber que j'ai fait. S'ils sont capables, ils ont même faut tenter ça. Parce qu'ils disent où je gagne là, il faut qu'ils coupent ça. Leur complice, ils ont tout fait. Ça, ça n'a pas marché. Et vous ne pourrez pas. Parce que moi je suis pour le peuple. Et la bénédiction des parents, ça continue. Merci à vous. Le combat continue. Sous-titrage Société Radio-Canada vous ne comprenez pas. C'est ce que vous ne comprenez. Il y a beaucoup de Guinéens aujourd'hui à l'étranger. Mais 99,99% en ont marre. Ils disent aujourd'hui qu'ils ont soutenu Mamadi. Au départ, ils ont cru à tout ce qu'il a dit. Mais au fil du temps, ils ont compris que c'est un incompétent. C'est un vourier. C'est ça la vérité. Ils ont compris c'est un incompétent. Mais comme les gens ils disent qu'ils sont religieux mais ils ne lisent pas les tests. Voilà. Allah il nous dit de choisir le meilleur d'entre nous. Pour avoir un chef de choisir le meilleur d'entre nous. Même à la mosquée. C'est celui qui maîtrise le courant, le Saint-Courant qu'on met devant pour faire prier les fidèles. Qui récite bien le Saint-Courant. Mais on ne va pas aller prendre Mamadi Dumbuya. qui ne peut pas lire Fatiha pour dire d'être imam de quelqu'un. Non. Sinon dans d'autres pays des présidents qui maîtrisent le Saint-Courant ils font prier leur peuple. Donc c'est pour vous dire que pour la Guinée c'est tout à fait le contraire. Ils n'ont ni le niveau ni la sagesse et comme l'a dit Thomas Sankara un militaire sans formation politique, religieuse c'est un criminel en puissance. Thomas Sankara l'avait dit Thomas Sankara l'avait prédit voilà et nous nous avons ces criminels là aujourd'hui en Guinée qui n'ont aucune formation qu'une formation et ils veulent tout commander. Merci et bonne soirée. Donc désolé je ne vois pas les commentaires comme je vous l'ai dit nos pages sont tellement attaquées par ces bandits donc désolé voilà je ne pourrai pas faire de message de revoir parce que la page est attaquée il n'y a pas de commentaire chez moi ici pour vous dire combien de fois nous souffrons avec ces bandits du CNRP et je ne pourrai pas de supprimer je ne pourrai pas 5 millions de dollars ou alors ils vont acheter ces bandits tellement qui gav merci et bon merci